L'histoire des compositrices Aujourd'hui dans Bloch-Notes, l'histoire des compositrices à travers les siècles. Trop peu jouées dans les salles de concerts classiques, trop peu citées dans les ouvrages d'histoire de la musique, les femmes compositrices ont été injustement oubliées. Et pourtant, oui oui oui, les femmes tout comme les hommes ont toujours composé. Sappho, poétesse et musicienne grecque, 600 ans avant notre ère, composée. Tout comme Cassia, cassienne de Constantinople au IXe siècle, ou Béatrice de Die, femme troubadour du XIIe siècle, qui écrivait des chansons reprises encore aujourd'hui par quelques artistes bien renseignés. Mais c'est vrai, on ne va pas se le cacher, pendant des siècles, être musicienne ou compositrice était mal vue. Et la plupart des traces écrites que l'on a retrouvées viennent des monastères, un lieu clos où, paradoxalement, les femmes pouvaient apprendre et pratiquer la musique librement. D'ailleurs, des religieuses compositrices ont marqué l'histoire, comme Hildegard von Bingen. Grande musicienne, elle était aussi une femme de lettres, une scientifique considérée comme étant la première naturaliste d'Allemagne. En Italie, les couvents ont un rôle majeur dans l'enseignement et la pratique de la musique. Au XVIe siècle, est-ce auprès des nonnes que Maddalena Cazulana a pris la musique, avant de devenir la première femme à se déclarer ouvertement compositrice et musicienne ? Peut-être. Elle a en tout cas ouvert la voie à Francesca Caccini, compositrice à la cour des Médicis et certainement première femme à avoir écrit un opéra. Ou à Barbara Strozzi, qui au milieu du XVIIe siècle, était sans doute la plus célèbre des compositrices italiennes. Et en France, me direz-vous ? Eh bien, à la cour du roi Louis XIV, on applaudit une enfant prodige, la claveciniste Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. En plus de composer de nombreuses pièces pour son instrument, elle écrit un des tout premiers opéras français. Et connaissez-vous Hélène de Mongeroux, pianiste virtuose, qui avec ses compositions a créé un pont superbe entre classicisme et musique romantique ? Puis Louise Farenc et ses compositions pour orchestre ? Et Marie-Jaëlle ? Et Pauline Viardot ? Et Germaine Taillefer ? Et Lily Boulanger ? Première femme à recevoir le prix de Rome en 1913 ? Pourquoi donc ces femmes sont si peu citées, étudiées ou jouées ? C'est à se demander si l'histoire n'a pas retenu Fanny Mandelson et Clara Schumann pour les noms qu'elles portaient, et non pour leur superbe composition. Il est grand temps que ça change, et on ne peut que se réjouir de voir des musicologues réécrire l'histoire de la musique, ou des ensembles comme l'Orchestre de Chambre de Paris jouer et commander des œuvres à de talentueuses compositrices, comme Sylvain Eldar, Jamie Mann ou Clara Olivares. Enfin ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...